donc on continue alors je vais le mettre en apparition apparition si je me rappelle bien il fait 2.0 et là il est en apparition apparition ça vole donc go il vole j'ai baissé la musique parce qu'elle était trop forte par rapport à ma voix j'avais remarqué donc quand il y aura une super belle musique je vais peut-être monter mais sinon voilà encore une caverne alors comment est-ce qu'on atteint ce coffre ça va bien savoir 1 les rêves rsa c'est un an et à l'heure C'est ça, ok. Défense, escrive. Défense, magique. Il n'y a pas de combat de la caverne, ça se flanne, ça. Et là, on rejoint le continent d'avant. Et voilà, on se retrouve ici. Donc là, on peut aller à Figaro Sud, vous vous rappelez la ville, la première ville qu'on est allée. C'est pas celle du tout début, mais c'est l'où on est allée après. Donc vous voyez, on l'a rencontré, donc c'est lui qui nous a dit, vous faites pas chier, on vous jette dans le Veldt. Hélas, vous comprenez bien, en fait c'est Go l'enfant. L'enfant abandonné. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Bon, il y avait de l'humour en ce moment. C'est les villes qui ont été détruites par Empire. Et l'Empire fait de plus en plus les bâtards. Ah, ça, c'est le marché noir, là, ou quoi ? Ah, mais c'est que de la merde, toi. Ah, voilà, c'est-à-dire. Ah, alors. Espèce d'armurer, là. Bon, il vend des trucs pas mieux qu'avant, donc là. Ça va, je fais une pour tout à l'heure. Quand il y aura Edgar. Voilà. Bon, je crois que je vais aller à la ville, hein. Bah, au bateau, je veux dire. Je crois que c'est là que se termine le scénario, après. Voilà, ouais, on est obligé de prendre le bateau, là. On pourra peut-être faire autre truc dans d'autres trucs dans la ville, mais voilà. Il n'y a rien d'intéressant. Donc, je vais terminer le scénario ici. De toute façon, on reviendra bien dans cette ville. Donc là, on prend le bateau pour Figaro. Sud. Et voilà, c'est là que se termine le scénario de Sabine. Parce que le point de rendez-vous, il est là-bas, donc. Un archer. Une archer, c'est la ville du tout début qu'on avait attaqué avec les robots, tout ça. Enfin, les robots et armères magitech. Et voilà. Donc là, on sauvegarde. Je vais prendre le scénario de Floch et. Voilà, on a besoin de quitter l'archer. On a dû reprendre la relique pour courir, tant pis. Donc là, il faut faire gaffe parce qu'on peut se faire attaquer par les... Donc là, par exemple, il ne faut pas aller vers le robot. Donc là, c'est le vieil homme à qui on voit. Il n'y a que les marchands qui peuvent passer. Donc il faut être un marchand. Si vous avez bien compris. Donc rien de plus simple, hein. Et hop. Je tarche les poumons, rien que ça. Donc là, on fait voler. Et voilà, maintenant, on est en marchant. Tu m'étonnes. Alors, alors qu'on est en marchant. On peut passer en bas. Voilà. Tu passes un peu le son. Maintenant, on peut aller par là. Je ne sais pas comment on fait, là. Ah, et comme on est un marchand, il ne nous tue pas, en fait. Je crois qu'on va leur vendre des trucs. Mais voilà. Il faut mieux se casser, maintenant. Non, enfin, une grosse connerie, en fait. Il fallait écouter le conseil de la dame. Alors, bon, je ne peux même pas me soigner. Dégage. Bon, c'est par là. Ah, désolé, je ne suis plus à relic pour courir, donc. Et ceux qui sont habillés en verre, ils se battent. Donc, vous pouvez voir à quoi ça sert. Non, 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 pas loin, je crois. Voilà. On lui vole ses habits. Merde. On lui vole ses habits. Oh machin, comment il s'appelle ? Soldat Qu'est-ce qu'il y'a fait ? Je vais venir à la main Si.. C'est pas cool si je peux faire ça Je peux faire ça C'est pas cool si je peux faire ça Je veux faire ça Je veux faire ça Je veux faire ça J'ai pas un jeu Je veux faire ça Je veux faire ça Ouais, on reste nouvelle hein, sinon on doit se rencontrer en plus. Ça va casser les trucs là, vous allez voir ça fait un gros bordel. Là je sais pas si on peut passer. Ouh, c'est bon, on va pas attaquer. Donc voilà, on peut pas passer. Merde. Ouais, faut prendre le passage secret. Je pense qu'il faut aller par là. Merde, papa. Oh. On peut passer par là. Et on peut courir. Soigner. Ouais, c'est pas compliqué. Là, on pourrait parler aux marchands. Pour passer, mais je me demande si c'est pas un truc à faire. Un moment. Oh, dégueulé. Non, c'est bien ça. Tout à fait, se déguise en marchant. Cheger. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je veux dire ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Àentendre ça. Je vais vous rappeler qu'on vous a dit qu'il faut se rappeler du cidre. Justement. On va voir si ça marche si on essaie de le voler. Non, il a compris qu'on venait voler son cidre, mais c'est ce qu'on veut faire. Donc on obtient le cidre. Maintenant, il faut l'apporter à l'autre. Je rappelle qu'ils ont dit qu'il y a un passage secret de la maison des millionnaires. Donc, ne pas les combattre surtout. Là, on retourne là où il y avait le gamin. Et on lui donne le cidre. Voilà, il a oublié le mot de passe comme un coup. Non, c'est parce que c'était logique, ça serait con sinon. Après, on peut passer par là. On va se retrouver à la maison des millionnaires. Je lui avais dit qu'on allait revenir là. Donc voilà, on est obligé de passer par là. On va passer par là. Vous vous rappelez, on est obligé de passer par là. Sauf que maintenant, il y a des ennemis. Voilà, on se rendement normal. Et voilà, vous vous rappelez la scène où on voyait Kafka et tout le bordel. Et le général est haut. Et c'était elle qui avait aussi. Donc là, voilà. Elle se fait massacrer par des gardes. Elle se fait de la magie aussi. Elle se fait de la magie. Comment il est monté quoi. Et là, on va la libérer. Ah, c'est le réveil. Et voilà, je vais vous laisser là. Allez, salut. C'est parti. Sous-titrage ST' 501